Musique Hey salut toi, aujourd'hui je vais te montrer un petit nail art mosaïque de couleur jaune et noire. Alors comme tu peux le voir, j'ai les ongles très très jaunes, ça c'est un petit peu le souci quand on fait beaucoup de vernis et que ça reste longtemps, on a les ongles vraiment, ça fait crappie quoi. Mais bon, je ne suis pas malade, je suis en très bonne santé, c'est juste trop trop de vernis. Donc j'ai trouvé ce produit en supermarché, c'est à base de la vente, c'est de la marque L'Oréal et c'est soi-disant un blanchisseur. Donc bah, je vais voir si ça marche ou pas, je vais essayer uniquement sur ma main droite, je ne vais pas le faire sur ma main gauche, comme ça je vais vraiment pouvoir comparer si au fur et à mesure ça blanchit ou si ça ne marche pas du tout. J'ai aussi trouvé en supermarché une base pilote qui m'a coûté entre 4 et 5 euros et je suis curieuse de voir justement si elle s'enlève aussi bien que celle qui coûte beaucoup beaucoup plus cher. Donc on verra ça en fin de vidéo. Alors je vais commencer à appliquer ma base blanchissante, ça sent très fort la lavande. Si c'est une odeur que vous n'appréciez pas, ça ne vaut pas la peine. Ce que je vais faire, c'est que sur les 3 doigts là, j'ai appliqué ma base blanchissante et sur le petit doigt, on testera la base pilote. Donc ma base est sèche, je vais maintenant mettre une couche de 112 blancs de lune de chez L'Oréal. Je vous laissez moi poser la question pourquoi j'ai mis une base de blanc alors que j'avais dit que mon nez d'art serait noir et jaune. Parce que le jaune que je vais utiliser, il n'est vraiment pas opaque du tout, pas pigmenté, si bien qu'en fin de compte, il ne ressort pas du tout. Donc je mets une couche de blanc, une seule, c'est suffisant. Ensuite je vais passer mon jaune et il va bien ressortir jaune. Ma couche de blanche est sèche, on va pouvoir passer à la suite. On va passer au jaune qui est le 200 Fantasy de chez Colourpop. Je vais ensuite appliquer le Top Coat Gel 3D de chez Maybelline. En attendant que ma couche de jaune sèche, je vais tout de suite poser ma barrière liquide de chez Bliskyst. Je vais aussi utiliser le vernis Special Stamping de chez Bampretty. Et aussi le tampon transparent reçu par la marque Bampretty également. Je vais utiliser cette plaque que j'ai trouvée sur Amazon, XY18. Et je vais faire ce motif ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit trou là où le stamping n'a pas pris. Donc je vais poser une petite goutte de vernis noir avec un petit pinceau. Et je vais venir remplir tout doucement pour ne pas déborder ou pour ne pas en mettre partout. Et voilà, problème réglé. Donc là il y en a un autre, je vais m'en occuper aussi. Je vais réappliquer mon Top Coat Gel 3D. Pour finir, j'utilise une huile à cuticules Simpli Pure de chez Bliskyst. Maintenant la forme d'hérité, c'est à voir si la base peel off s'enlève correctement. Bon alors c'est pas terrible, je suis en train d'abîmer mon ongle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir l'enlever au dissolvant. Je retenterai une autre fois encore la base peel off, mais je pense que ça va finir à la poubelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !